Bonjour, bienvenue dans Sans Concession. Une fois n'est pas coutume, nous sommes au cœur de la capitale, dans le 10e arrondissement de Paris, sur ce pont que vous connaissez forcément, vous l'avez forcément vu dans un film, dans un feuilleton. Et ce pont, il mène directement à la concession 4 en 1 Honda, qui est le cadre aujourd'hui de l'émission Sans Concession. Alors, le programme du jour, il va être très simple, ça va être la découverte de cette concession atypique, vous le voyez avec ses 4 niveaux. On aura évidemment nos rubriques habituelles, on aura l'essai de la Goldwyn en ville, parce que nous sommes au cœur de Paris, on aura la rencontre avec le directeur général du groupe Lafayette, qui nous expliquera le pourquoi du comment de ce changement d'entité pour la concession 4 en 1, et puis nous aurons évidemment nos rubriques habituelles, les news, et également avec notre partenaire Choy, comment bien entretenir son casque. Vincent Creuset, le directeur de la concession, nous attend. Sans concession, c'est tout de suite, c'est maintenant. Bonjour Vincent. Bonjour Eric. Tu vas bien ? Oui, très bien et toi ? Bon, merci de nous accueillir dans ta concession chez 4 en 1. Alors la première chose qui frappe quand on arrive ici, on est en plein Paris, et pour le moins qu'on puisse dire, c'est que cette concession, elle est atypique. Exactement, elle est même unique. C'est un immeuble. Un immeuble. Vincent, c'était quoi à l'origine cet immeuble ? Un ancien garage automobile. D'accord. À chaque étage, il y avait un service différent. Le dernier étage était la carrosserie, là où on faisait la cabine de peinture, tout le travail de carrosserie. Il devait y avoir un étage avec l'atelier courant. C'était un ancien garage automobile. Au niveau équipe, vous êtes combien ? L'équipe est composée de 18 personnes, en comptant les apprentis. D'accord. Et au niveau surface de… On a des plateaux de 250 mètres carrés. Et vous avez deux, trois étages ? Trois étages. Donc, si on compte le rez-de-chaussée, ça fait quatre plateaux identiques. Bon, écoute, je crois qu'on a posé les bases de notre visite et de notre venue chez toi aujourd'hui, chez 4 en 1. Donc, on commence par le premier étage ? Eh bien, on va visiter le premier étage. Allez, on y va. Bon, Vincent, premier étage ? Le showroom. Le showroom. Des véhicules neufs avec toute la gamme. Sacré showroom. Ça me paraît, pour tout dire, puisque moi, je connaissais un petit peu avant, ça me paraît plus grand. Qu'est-ce que vous avez fait comme travaux, là ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de place. Déjà, on a changé le sol. On est passé sur du carrelage proposé par Honda. On a ouvert le coin accessoire qui était effectivement un peu cloisonné par le comptoir. Et ça, ça donne vraiment beaucoup plus de volume. Et puis, le concept Honda, il n'y a pas d'ameublement. Donc, on a la perspective du showroom. Ça ouvre vraiment la vue au client. Et ça nous permet d'un seul coup de voir tous les modèles exposés. Par contre, il y a toujours cette identité de corner, avec ici, Forza 750, on est en ville. On fait toujours des onnings, bien sûr. Et puis, de toute façon, quand on rentre, on sent qu'on est à Paris. On tombe tout de suite sur les scooters. Il y a une dominance des scooters. Donc, là, les roadsters, les routières, c'est ça un peu ? On est dans le fun. Donc, les CB650R, avec les CBF 125, des petites 125 pour la ville. Ça marche bien, ça, en ville ? Ça marche bien. C'est très maniable. C'est hyper économique. Ça ne consomme rien. C'est robuste. Non, c'est vraiment très, très agréable. Et puis, bon, là, ici, on est dans le côté de l'esprit racing. L'esprit racing, avec le top, la CBR 1000RR. La petite CBR 500R et l'intermédiaire, la 650. D'accord, ok. Évidemment, là, le petit historique, le petit clin d'œil à l'histoire Honda. J'aime beaucoup ce visuel qui reprend toute l'histoire de la marque, avec des modèles emblématiques. C'est beaucoup de nostalgie pour moi, parce que j'ai commencé ma carrière chez Honda. Et donc, il y a des modèles qui me parlent, que j'ai vendus dès le début. C'est très sympa. J'aime bien ce visuel. D'accord, donc, ils n'ont pas mis la Pacific Coast. Non, mais bon, c'est comme ça. Ils auraient pu, effectivement. Ici, le coin vente, avec… Je vous présente notre commercial, Sovali. Bonjour. Ça n'a pas été trop dur de switcher ? Non, non, non. Ça va très bien. Ça reste des deux roues. C'est très vivant. Et Honda est une marque très dynamique. Donc là, le côté un petit peu plus vu le zoning avec un petit peu de voyage, aventure, etc. CB500X. Africa Twins, ça… Très, très bien. Oui, je roule actuellement avec un modèle Adventure Sport DCT. Donc, une belle moto qui invite à voyager vraiment dans le confort, dans la capacité de la partie cycle à encaisser un peu tout. On peut même faire un peu de chemin. Non, c'est une moto très, très agréable. Et puis, tiens, puisqu'on parle de polyvalence et de moto hybride, le XADV, c'est quand même quelque chose d'assez surréaliste, quoi. Oui. En plus, il a encore évolué cette année avec la nouvelle boîte DCT, un nouveau regard. C'est un produit qui est très, très apprécié. Alors, en ville, parce qu'on est en plein Paris, mais on a des clients qui nous ont avoué avoir tenté un peu de chemin. Et il est loin d'être ridicule. Il a vraiment cette capacité à pouvoir faire un peu de chemin. C'est un engin hybride. C'est le SUV. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le SUV du 2 roux. Et puis, pour revenir sur ce que tu disais en ville, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est qu'on voit de plus en plus de coursiers avec le top-case derrière. Et il y en a certains sur le périph. Oui, je ne les suivrai pas. C'est chaud. Je ne les suivrai pas. C'est chaud. Mais le périph aussi avec ses engins, les scooters. La gamme Forza, la Forza Family avec le 125, le 350 et maintenant le 750. On a vraiment une gamme très ouverte et qui vraiment répond à la demande urbaine de pouvoir circuler en toute simplicité avec du confort, un agrément de conduite, un moteur qui répondra en fonction des demandes 125, 350 ou 750 aux besoins de chacun. Alors, c'est vraiment des produits qui sont très, très bien finis. Alors voilà, les scooters, le cœur de cible ici sur le secteur de Paris Intramuros. Et bien justement, pour parler de perspective et d'avenir, on est allé à la rencontre de Cédric, qui est le directeur du groupe Lafayette, auquel appartient 4 en 1. Et il nous a donné sa vision du pourquoi et du comment. Bonjour Cédric. Vous êtes le directeur général du groupe Lafayette Gestion, dont 4 en 1 fait partie. Première question, toute simple. Le groupe Lafayette Gestion, c'est combien de concessions en fait ? Bonjour Eric. Donc, le groupe Lafayette Gestion, c'est 5 points de vente. On a donc 4 en 1 où nous sommes aujourd'hui. On a Foliméricourt avec deux entités, donc Honda et Kawasaki, Alésia Moto et Moto Bastille. Alors aujourd'hui, on est chez 4 en 1 parce qu'après 20 ans passés chez Yamaha, vous avez décidé de changer. Vous êtes aujourd'hui Honda. Alors, ce changement, c'est un changement stratégique à l'échelle du groupe, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'était une stratégie. En fait, le secteur a été libre sur Honda. Donc, on a fait ce choix de changer de marque en fait sur ce point de vente. D'accord. Bon, j'imagine que ça n'a pas été simple de quitter après 20 ans. Je crois que c'est ça. C'est 20 ans chez Yamaha de passer chez Honda. C'est toujours forcément un petit peu délicat. Il y a une histoire qui se termine, mais par contre, il y a une nouvelle qui s'ouvre. Effectivement, en fait. On a passé 20 ans avec Yamaha. Tout s'était très, très bien passé. On était très, très contents. Le développement se passait très, très bien. Mais dans notre stratégie de développement, Honda nous a bien accompagnés. Et il était naturel de reprendre le secteur avec eux. Et puis, effectivement, c'est une nouvelle page qui va se tourner. Et donc, aujourd'hui, sur le secteur parisien, on occupe quasiment tout l'est de Paris avec nos points de vente. Alors justement, est-ce que le fait d'avoir un troisième point de vente Honda, ça vous rend plus fort, justement, vis-à-vis de Honda ? Alors oui, on était déjà, avec trois points de vente, on était déjà numéro un sur la zone nationale. Et on enfonce un peu le clou avec quatre en un, le quatrième point de vente pour la marque. Au niveau volume d'activité, ça va représenter quoi ? Est-ce que vous avez d'ores et déjà fixé des objectifs, je dirais, en calquant ce qui avait été fait sur les années précédentes avec la marque Yamaha ? Alors oui, on a déjà des objectifs et des grandes ambitions. Honda, c'est un peu le démarrage. Donc aujourd'hui, stratégiquement, 2021, ça ne va pas être une année extraordinaire. Mais par contre, pour le groupe, oui, on est sur un volume de plus de 2000 motos. 2000 motos neuves ? Oui. Au niveau point de vente dans Paris, on va dire que vous allez axer sur la mobilité urbaine, comme les scooters qu'on a derrière nous, avec le nouveau Forza, avec le nouveau XADV, vous êtes bien armés. Il y a des nouveaux 300 aussi, le 125 également. Ça sera votre force ici également ? Alors stratégiquement, oui. Dans Paris, les gens cherchent à se déplacer, à avoir de la mobilité. Bien évidemment, avec la gamme Forza 125 jusqu'à 750. Et XADV, ce sont les produits que nous vendons le plus. Au niveau de la gamme, Honda et Yamaha, c'était quasiment les gammes les plus riches qu'on trouve sur le marché aujourd'hui. Vous avez pu retrouver vos repères d'une gamme à l'autre ? Oui. Donc on a réussi à retrouver nos repères parce que les produits tant concurrents sont assez similaires. Finalement, Forza, X-Max, ce sont des produits qui se ressemblent. Et on retrouve forcément nos repères là-dedans. Alors je vois que derrière toi, il y a la nouvelle Goldwin. Alors dans Paris, ça peut paraître assez surprenant, mais ça marche pas mal comme véhicule, comme vente. Oui, en version DCT, effectivement. On peut le comparer à un gros scooter. Mais oui, c'est une très bonne vente, en tout cas pour Paris. Alors justement, cette Honda Goldwin, on l'a essayé à plusieurs reprises dans l'émission sans concession. Mais aujourd'hui, je vous propose de faire le test. En gros, Goldwin versus ville versus Paris. C'est tout de suite et on y va. Sous-titrage ST' 501 Vincent, merci pour le prêt de cette nouvelle Goldwin. Avec plaisir. C'est vrai que dans Paris, c'est un peu du sport parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas roulé dans Paris. C'est un peu la guerre quand même, il faut bien le dire. En revanche, il y a quand même des avantages et des atouts sur cette nouvelle Goldwin. D'ailleurs, la selle déjà en premier lieu qui a été un petit peu retravaillée, on est un peu plus confortable, un peu mieux en position. On maîtrise un petit peu mieux son sujet. J'imagine que pour toi et pour ton équipe ici chez 4 en 1, la principale nouveauté, ça va être évidemment le top case qui a été revu enfin pour pouvoir accueillir des cas. C'était la plus grosse demande de la clientèle. C'était le point noir de ce nouveau modèle. Les clients ne comprenaient pas que par rapport à l'ancienne génération, on puisse perdre en volume de transport. Alors que la destination de cette moto, c'est le voyage, c'est l'aventure. Et perdre un volume de transport, ce n'était pas possible. Alors du coup, dans l'utilisation citadine, peut-être que nos amis mototaxi vont peut-être y revenir. Parce que je sais qu'il y avait une réserve sur ce nouveau modèle et ils gardaient absolument les anciennes. Je pense que oui, c'est un vrai plus pour eux, qui étaient obligés de passer par des grilles de transport, des sandos et tout. Ça va être très apprécié dans le milieu. Les valises latérales n'ont pas été revues en capacité. Mais par contre, pour circuler dans Paris, finalement, ce n'est pas plus mal parce qu'il y a des endroits où c'est vraiment... On sait que si les rétros passent, le reste passe. Voilà, normalement. Après, moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est le nouveau... Alors, pas le nouveau tableau de bord, mais le fait d'avoir l'application Apple CarPlay maintenant, qui se multiplie sur toute la gamme Honda. On avait fait un essai dans Sans Concession, notamment sur l'Africa Twin. Et bon, ben voilà, c'est cette technologie-là. Et ça, c'est un vrai plus aussi. Ça va dans le bon sens. Les gens sont demandeurs. Quand on voit la tendance dans l'automobile où maintenant les voitures sont ultra connectées, il faut que la moto suive le mouvement. Et c'est vrai que les clients apprécient, vraiment. Du coup, vous allez peut-être vendre moins de Goldwyn GPS ? Peut-être, oui. C'est le revers de la médaille. Oui, c'est le revers de la médaille, effectivement. C'est peut-être à craindre, effectivement. Et puis après, le troisième point qui est quand même d'importance, c'est la boîte DCT qui a été revue et corrigée, on va dire. On va le dire un petit peu comme ça. Parce que c'est vrai que sur les premières versions, il y avait quand même pas mal d'à-coups. On le sentait. De la brutalité. Alors, voilà. C'était pas non plus catastrophique. Mais c'est vrai que quand on choisit ce système de transmission, comme un peu en voiture, une boîte automatique, c'est pour être tranquille et pour pas subir, entre guillemets. Et là, franchement, dans le tour qu'on a fait autour de 4 en 1, on sent la différence tout de suite. Et aujourd'hui, ça sera la demande numéro 1 au niveau de la Goldwin. Les gens viennent pour le système DCT ou il y en a qui restent encore avec l'ancienne ? Oui, il y a une grande majorité des clients qui s'orientent vers ce type de modèle, qui recherchent le confort absolu et notamment dans la conduite. Et ce système DCT en apporte beaucoup. Donc, effectivement, je pense que nous vendrons plus de systèmes DCT sur ce modèle-là que de boîtes mécanes. Du coup, il y a combien d'écarts justement entre la boîte méca et la boîte DCT ? 3 000 euros pour avoir la boîte DCT par rapport au modèle mécanique. Ça peut paraître bizarre. C'est une moto qui fait plus de 350 kg, mais c'est maniable. Le centre de gravité avec le 6 cylindres à plat, c'est vraiment quelque chose de vraiment parfait, performant. Et cette facilité avec la présence du DCT qui fait qu'on est un peu plus à l'aise. Voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, au niveau protection, est-ce que vous avez eu des retours ou pas ? Parce que je trouve qu'on a perdu, moi, par rapport à l'ancien modèle. La bulle était quand même beaucoup plus large, beaucoup plus volumineuse. Et je trouve que ça, malheureusement, on perd un peu. D'aspect, l'ancien modèle donnait l'impression d'avoir un pare-brise plus large, une meilleure... Mais finalement, en confort, on ne perd pas du tout. Et la moto continue à bien protéger. Non, non, on n'a pas de retour négatif là-dessus. Bon, du coup, on signe où, Vincent ? Eh bien, suis-moi. Un crédit personnalisé sur combien ? 70 mois au moins ? Tout à fait. Bon, on continue la visite ? On continue la visite. Allez, c'est parti. Avec la concession Honda 7e Avenue et après tirage au sort, gagnez le tout nouveau Forza 750. Dès maintenant, retirez votre ticket à 10 euros à la concession 7e Avenue ou en ligne. Tous les bénéfices seront reversés à l'association Handicap Motard Solidarité. Bon, donc, on a vu dans le showroom qu'il y avait des sportives. On peut les essayer, là. On est sur circuit. Exactement, on est sur circuit. Oui, il y a les vibreurs, il y a les repères. Tout va bien. Donc là, on arrive dans… On est au deuxième, hein, parce que je m'y perds, moi. On est au deuxième étage. On est sur le corner accessoire, c'est ça, équipement ? Essentiellement accessoire, oui. On retrouve des motos parce qu'on est dans un univers et je trouve que c'est bien d'allier les motos aux accessoires, notamment pour des fois des demandes d'essayer des gants en position. Je pense que c'est assez judicieux. Donc, on retrouve des occasions récentes et tout le corner accessoire, de quoi équiper tous les pilotes. Aujourd'hui, Vincent, on arrive quand même en concession à vendre des casques, des vêtements, des accessoires par rapport aux grandes enseignes spécialisées. Oui, oui, parce qu'on a un vrai rôle de conseil pour nos clients et on est là pour les accompagner dans le choix d'un casque adapté à leur morphologie, à leurs besoins, à un blouson qui leur permettra d'avoir une meilleure protection parce qu'il y a beaucoup de clients qui roulent encore avec des vêtements qui ne sont absolument pas adaptés à l'usage du deux-roues. Et on est là vraiment pour les conseiller au mieux. Et j'avoue, ça marche bien. Oui, et puis, tiens, au niveau équipement, je vois aussi les airbags. C'est une vraie prise de conscience, ça marche de plus en plus. Oui, tout à fait. Et puis, maintenant, c'est devenu vraiment très abordable. Avant, ce n'était pas le cas du tout, c'était très cher. Là, on a en plus des objets connectés. Ça plaît beaucoup avec la tendance des smartphones. Donc, c'est un vrai, un vrai nouveau marché. Alors, puisqu'on est justement du côté des équipements et des accessoires du pilote, eh bien, j'ai vu qu'il y avait du Scheuil également chez 4 en 1. Eh bien, justement, avec notre partenaire Scheuil, on vous propose cette rubrique « Comment bien entretenir votre casque ? » Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du film retardateur de buée Pinlock qui équipe tous les casques Scheuil. Alors, qu'est-ce que le système Pinlock ? Eh bien, le film Pinlock est fait d'un matériau absorbant l'humidité présente dans votre casque. Il est équipé d'un jouet en silicone qui va permettre le plaquage contre l'écran. Il va être monté sur des attaches au niveau de ses encoches latérales. Alors, le film n'est pas bleu, il est transparent, mais vous avez à l'origine un film de protection à l'extérieur. Il faudra bien faire attention de l'attraper par les bords pour éviter les traces de doigts. Le système Pinlock est fait d'un matériau absorbant l'humidité à l'intérieur de votre casque pour garder un champ de vision clair en toutes conditions. Pour monter votre film Pinlock, rien de plus simple. Il vous suffit de retirer votre écran. Il va falloir que vous l'aplatissiez. N'ayez pas peur, c'est un matériau qui est très flexible. Donc, on met l'écran à plat et on va placer les encoches du film au niveau des fixations latérales. On vérifie bien que le film est centré et on lui redonne sa courbure naturelle, ce qui va le monter sous tension. Je vais maintenant vous parler du réglage de votre film Pinlock. Alors, pourquoi régler un Pinlock ? Eh bien, tout simplement parce que, par manque de tension, vous pouvez avoir un décalage entre le film et l'écran, ce qui peut provoquer une infiltration de buée sous le Pinlock. Le réglage du film Pinlock est très simple. Les attaches excentriques sont munis d'une petite pointe qui vous donne l'indication de la tension du film. Vous pouvez vous munir de l'outil show et livré avec certains de nos casques les plus récents ou d'une pince plate. On va donc tourner la pointe vers l'extérieur de l'écran de manière symétrique de chaque côté en nous arrêtant dès qu'on sent une résistance. Ce réglage va permettre d'éviter que la buée apparaisse sous le film et va donner une parfaite étanchéité au film Pinlock. Et que se passe-t-il quand on a de la buée qui apparaît sur le film Pinlock ? Eh bien, c'est un phénomène de saturation. Ce n'est pas un défaut du film ni un problème de réglage, mais c'est simplement le trop plein d'humidité dans le casque que le Pinlock n'arrive plus à absorber. Alors, qu'est-ce qui peut le provoquer ? Eh bien, une bulle haute, la fermeture des ventilations, un cache-coup qui bouche l'embase du casque ou rouler à basse vitesse en ville. Tout ça va limiter la circulation d'air interne et ne va pas permettre au Pinlock de fonctionner correctement. Alors, comment éviter ce phénomène de condensation ? Eh bien, tout simplement en se servant un maximum des ventilations, spécialement la base qui va apporter de l'air frais le long de l'écran, en ouvrant l'écran régulièrement, surtout à basse vitesse, et en stockant le casque dans un endroit sec pour que le Pinlock puisse sécher correctement entre deux utilisations. Alors, pourquoi devra-t-on de temps en temps remplacer son film Pinlock ? Ce n'est pas au niveau du matériau qui, lui, ne perdra pas sa capacité d'absorption, mais le joint en silicone qui est constamment en contact avec l'écran finira par se tasser, et même au réglage le plus fort, le film aura du jeu. Il faudra alors remplacer le Pinlock. La deuxième raison sera l'usure de la surface du Pinlock. Si vous voyez que des micro-rayures commencent à gêner la visibilité, n'hésitez pas à remplacer votre fil. Alors, comment le remplacer ? C'est bien tout simplement, en remettant l'écran à plat, on l'attrape au niveau du joint et on dégage les encoches. Et une fois le film remplacé, il vous suffira de repositionner l'écran sur votre casque. Voilà, vous savez maintenant tout sur le système Pinlock. Pour le remplacement de vos pièces et accessoires, rendez-vous sur le www.chouet-myshop.com Je vous souhaite une bonne route en Chouet et vous dis à très bientôt. Bon, alors il y a encore une rampe, ça veut dire qu'il y a encore un étage ? Je t'invite à me suivre et découvrir le dernier étage de ce bâtiment avec les occasions toutes marques. D'accord. Ah oui, ça fait... Il y a du monde là. Ah là, il y a de la moto. Il y a de la grosse moto. Vous faites combien de véhicules comme ça, d'occasion ? On fait à peu près, dans les grandes années, on faisait 700 VO à l'année. Ah oui. Ah oui. Donc, toutes marques. Il y a évidemment des modèles qui marchent mieux que d'autres, j'imagine ? Oui, 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 on a les petits roadsters qui répondent à la demande des jeunes permis. Grosse, grosse demande. Il y a une transformation du marché. Maintenant, une moto qui ne se bride pas en A2 devient une moto qui se vend moins bien qu'une autre. Ah d'accord. C'est vraiment un critère. D'accord. Et puis le scooter. Oui, évidemment. La demande urbaine, la demande de la capitale, c'est le scooter. Le scooter, d'accord. Ah, et puis il y a des pièces un peu différentes avec cette road glide, là, Harley-Davidson. C'est souvent des reprises comme ça, les motos un peu décalées ? Alors, issu d'un partenariat qu'on a avec certains concessionnaires qui n'ont pas le potentiel de vente d'occasion de cette marque-là. Donc, je l'ai repris notamment, celle-ci, un concessionnaire BMW. Ah oui, d'accord. Bon. Et puis je vois d'ailleurs que vous avez pas mal de BMW aussi. Oui, 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 beaucoup de BMW. C'est la demande du marché. Il y a une tendance actuelle du marché qui veut vraiment du BMW, notamment de la RT pour Paris. Très bonne moto, la RT. Très bonne moto. C'est pas comme la Triumph Tiger. Je peux te dire que là, notre… Non, mais c'est vrai que c'est une moto qu'on a très souvent en occasion. C'est une demande du marché. Notamment parisien. Donc, on a toujours du RT, que ça soit de l'ancien modèle, du modèle plus récent. Donc, tu me disais, Vincent, tout à l'heure, en arrivant sur ce dernier étage, 700 VO à l'année. C'est énorme. Tout à fait. Oui, oui, ça représente un gros volume, dont 60% qui partent en province parce que les gens ont de plus en plus de mal, en fonction des régions, à trouver la moto qu'il leur faut. Et ici, ils ont un grand choix et ils finissent toujours par trouver ce qu'ils recherchent. Avec ce volume, ce que tu disais, Vincent, c'est qu'en plus, vous avez une vision périphérique du marché parce que vous touchez toutes les marques. Ça tombe bien. Nous aussi, on va donner un petit peu un coup de regard à 360 degrés du marché avec les news. Alors, les news, justement, la première news, Vincent, elle va être effectivement à 360 degrés puisque Honda, Yamaha, KTM et Piaggio viennent de s'associer, entre guillemets, pour réfléchir à un concept de batterie interchangeable. Ça serait plutôt une bonne idée, ça, non ? Exactement. Oui, on attendait depuis un petit moment une réaction des Japonais sur le domaine de l'électrique. Donc ça, c'est une vraie, vraie bonne nouvelle. Autre news, vous le savez, compte tenu de la situation sanitaire, malheureusement, le salon de Lyon qui avait déjà été reporté n'aura pas lieu sous sa forme habituelle. Mais grâce à 100 concessions, on vous en reparlera d'ici quelques semaines, vous aurez le droit à un salon virtuel de Lyon avec des émissions en direct pendant les 4 jours. Autre news, Vincent, et ça, c'est important ici pour Paris, c'est la concertation qu'il y a lieu en ce moment sur la circulation interfile des motos. Alors, il y a une grosse, grosse manifestation organisée par la FFMC qui a rencontré un succès national. Il y avait plus de 10 000 motos dans Paris. Il y a une concertation avec la sécurité routière. Il y a un bon dialogue qui s'est instauré entre les deux institutions. J'imagine que tout le monde est attaché à ce que cette situation puisse se prolonger et donne lieu à une légifération vraiment bien cadrée. Oui, on n'arrive pas à envisager une seule seconde qu'on ne puisse plus remonter les fils de voiture. C'est quand même l'intérêt principal du deux-roues de contrer ce phénomène d'embouteillage et d'engorgement des villes. Et si un motard ne peut plus remonter une file de voiture, je ne vois pas l'intérêt de continuer à faire de la moto. On baisse tous le rideau, je crois. Je pense. Bon, Vincent, l'interfile, on va rappeler quand même qu'à la base, c'est une souplesse parce que ça n'a jamais été clairement établi dans le code de la route que c'était interdit ou que c'était autorisé. Et d'où l'importance du dialogue qu'on doit avoir avec le ministère, la sécurité routière et notamment les associations de représentation de motards comme la FFMC. Vous avez eu des réactions, vous, par rapport à ces annonces ? Oui, oui, quelques réactions un peu surprenantes, notamment liées au tapage des médias, des gens qui catégoriquement vous laissent séparer instantanément de leur moto. Maintenant que c'est interdit, qu'on leur a expliqué que finalement, ça n'avait jamais été vraiment autorisé. Calmez-vous, calmez-vous, ça va bien se passer. Mais effectivement, très surpris, la première semaine notamment. Maintenant, ça, c'est assez. Dernière information, et de taille, puisqu'on parlait tout à l'heure de la Harley-Davidson, eh bien, on va rester sur une marque américaine emblématique, Biul, qui devrait ressortir, qui devrait renaître de ses cendres sur la base du moteur de 1190, qui existe et qui fait un petit peu la colonne vertébrale de toute la gamme Biul. Eh bien, Biul devrait revenir, alors pas tout de suite, aux alentours de 2022-2023, avec des modèles, notamment Trial, pour un modèle qui serait appelé Barra, donc sur l'esprit américain-californien. Et puis, un Trial, justement, un petit peu à l'image de ce qu'a sorti Harley-Davidson, eh bien, Biul réfléchit aussi sur la base du 1190 à un modèle super Trial, super Cruiser, pour, eh bien, parcourir les longues lignes droites des États-Unis, mais pas que. Voilà, ça, c'était pour les news. Vincent, on est arrivé au dernier étage, donc on ne peut pas aller plus haut. Par contre, on peut en descendre, parce qu'on va aller visiter le point névralgique. Je pense que tu ne me contrediras pas de la concession. C'est l'atelier. C'est l'atelier. On y va. Allez. Vincent, donc, comme je le disais, et pas pour plaisanter, c'est le centre névralgique ici. Exactement. Parce que je dirais que la satisfaction du client dans une concession, c'est pas que la vente, mais c'est surtout l'après-vente. Surtout l'après-vente. Les gens sont très sensibles à la manière où on va intervenir sur leur véhicule. Ça les rassure pour le quotidien et c'est vraiment pas négligeable. Quatre mécaniciens à temps plein, c'est ça ? Cinq. Cinq ? D'accord. Combien de véhicules par jour vous passez comme ça, en révision ? Sans compter toutes les occasions qui nécessitement ont besoin de passer à l'atelier, qu'on fait beaucoup, une dizaine de motos par jour. Ah oui, quand même. Et évidemment, on retrouve à l'image de la concession, c'est-à-dire de la moto et beaucoup de scooters. Exactement. Beaucoup, beaucoup de scooters, mais aussi de la moto. D'accord. Bon, Vincent, merci de cette visite guidée sur ce lieu pour le moins particulier. Quant à nous, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission de Sans concession.